Bonjour et bienvenue ! Troisième, je crois, épisode de Phoenix Point avec tous les DLC. Donc on va continuer notre exploration. La dernière fois on l'avait aidé un refuge donc c'est pour ça que c'est bien la cartographie là avec ça, avec le relais satellite. C'est vrai qu'il en faut partout en fait. Et on avait du coup défendu un refuge danu et on a découvert ça, on a découvert un nid pandorien. Alors je me dis, on peut peut-être le faire, ça serait genre notre troisième combat. Je pense que je peux le faire honnêtement. Je pense que je peux le faire. Après ça il va falloir se reposer un peu mais je pense que ça peut passer. Un truc aussi qu'on pourrait faire dès le début parce que station médicale à la limite c'est pas trop un problème. La station médicale, ce qui est bien dans le jeu c'est que si vous vous soignez sur le terrain en fait vous serez soigner en dehors du terrain donc ça c'est bien. Je sais qu'à un moment X-Cob l'avait enlevé System donc c'était un peu chiant. Donc du coup je ne dirai pas non. Je ne sais pas si on peut le faire maintenant. Oui. Un quartier d'habitation supplémentaire. On aurait pu le faire un peu en avance c'est vrai. Un quartier d'habitation et il nous faudrait aussi un hôpital supplémentaire pour soigner plus vite mais ça ça viendra après. Donc l'hôpital c'est là. Donc il nous faut 100 de tech. ça marche. Il nous faut juste 100 c'est pas énorme. Après tiens il nous faut 100 de tech. On peut virer un truc. Ouais non mais si on reste si on a quasiment peu de tech en fait on va pas pouvoir recréer certains genre des grenades, des soins, des trucs comme ça. Donc je préfère faire attention à ça. En tout cas c'est parti. On est fou. On est fou. Alors niveau de menace moyen. Donc objectif localisé. Éliminer sentinelle couveuse pour détruire le nid. Faites attention au système de défense. Alors l'équipement. Qu'est-ce qu'on a comme... Ouais non. Les armures sont pas disponibles encore. Tout le monde a des balles. Nickel. Let's go. Ah c'est pas vraiment un truc qu'on fait aussi vite. Mais bon. Avec mon expérience et tout ça. Le début ils nous mettent pas des pandoriens en fait trop trop pétés. Je crois qu'ils évoluent par rapport à votre niveau de recherche et tout ça. Donc en gros il faut se bouger les fesses pour rechercher les choses. Un peu. Mais pas trop vite non plus. Il y a des moments clés en fait. Donc là on devrait être bon. Alors bienvenue en enfer. Détruire tous les sentinelles couveuses. Donc euh... Ça a pas l'air trop grand. Si ça a l'air méga grand en fait. Alors ça c'est un nid. Non ça c'est un neuf. Donc vers toxiques à l'intérieur. Donc faire apparaître des vers toxiques. Donc si on laisse la souris dessus on voit qu'il y a une zone. Si on approche de cette zone le vers éclot au prochain tour. On va faire ça. Les snipers sont extrêmement utiles dans ce genre de mission. Honnêtement prendre deux snipers c'est pas si mal. Genre même trois. Non deux à la limite là dedans. Mais dans d'autres trucs, dans d'autres missions peut-être même trois c'est bien. Les snipers dans Phoenix Point aident beaucoup. En fait ça aide tout bête parce qu'on doit détruire des parties de créatures la plupart du temps. Parce que détruire des parties de créatures fait en sorte que des fois ça les rend inoffensifs. Genre si c'est des trucs qui tapent, on coupe le bras qui tapent. Du coup ils peuvent plus taper. Du coup ils peuvent plus rien faire. C'est souvent comme ça en fait dans Phoenix Point. Ok là on a deux mêlées. Nous on doit trouver les grands arbres là. En gros c'est ça notre mission. Ok, trois. Je crois qu'il y a que celui-là qui est alerté. Mais bon on va devoir détruire les trois. Tu vas voir un peu le sniper déjà. Qui tu peux voir. Tu vas te mettre au milieu. Voilà là on a coupé la tête. Tu vas mourir. Très bien. Ok, bien. Ok, très bien. Rosa, tu avances. Toi tu peux avoir ça aussi. On est en panique là-bas. C'est bien. Du coup on peut... Ouais. Un truc comme ça. Très bien. On va le rapprocher pour le placer en Overwatch. On est bon. Ok, on a un harton ici. Ça va. Je sais pas s'il nous a repéré. Il regarde pas vers nous en fait. Ok, très bien. Alors, il faut voir. Si on l'avait pas tué, il serait inoffensif parce que... On lui avait coupé le bras. Encore un oeuf. Ok. Toi tu peux... Tu peux avancer. Très bien. Stratégie avant tout. Faut faire attention d'avoir assez de munitions pour tout faire. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, ça a l'air d'être... Non, quoi que non. C'est pas un cul-de-sac ça. Ok. On va passer par là. Je pense. On va voir. Juste au cas où, derrière. Ok. Lui est en alerte. Deux en alerte. Ok, ça va. Il panique vite parce que... Ils sont pas très puissants pour le moment. Très bien. Ah, il y a beaucoup d'oeufs là-dedans. Dans cette partie-là. Très bien. Très bien. Très beau. C'était dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'oeuf juste à côté. Juste derrière. Ça, ça peut être un danger. De tirer dans l'oeuf par erreur. On va faire avancer le sniper. Ok, on fait beaucoup de bruit. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais... Ouais, on les... Ah, là, il y a du mouvement. On va aller voir le mouvement. Voir la zone. Ok. Je vais être là-dedans. Ouh, tcha. Mouvais. Préparation. Il prépare éclore. Je peux faire une différence. Il prépare son éclosion. Réparer les objectifs. Ok, il n'aura pas lieu. C'est un triton. Ok. On va voir un peu la gueule du triton. Qu'est-ce qu'il a dans les mains ? Rien. Ok, très bien. C'est un triton. Ah, attends, ça c'est une grande zone. Merde, il n'y a rien. Enfin, peut-être qu'il faudrait s'avancer pour voir. Si, c'est bon. C'est bon, il y a ça. Ok. Parfait. On a un des objectifs. Un des objectifs en vue. Très bien. On va se mettre là. On va en route rapidement. Ok. On est bon. Lui, il arrive vers nous. C'est ok, il nous a détecté. Faire attention à lui. Ça aussi, c'est une zone. Donc, si c'est activé, ça fait éclore les cocons. Ça fait éclore tous les œufs dans un rayon de 20 cases. Ça peut être un danger. Quand on l'attaque aussi, il s'énerve. Donc, le mieux, c'est de... Alors, attendez. On peut se placer ici. On peut se placer ici. Faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on fasse attention. Triton, je sais pas de quel côté il va venir. C'est un peu le problème du triton, là. C'est un peu le triton, là. Ok, euh, je vais voir un peu la zone, je m'en rappelle. Ok. Oh, deuxième, yes. Nickel, ok, s'il est... Il va aller où, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il hésite, il hésite, il hésite ! Salut ! Je sais pas pourquoi il est pas mort. Euh, je crois qu'il s'est juste arrêté pour vous, ça va. Je vois pas pourquoi il est pas mort, le machin, je sais pas où elle a tiré, honnêtement. Bon, on a les deux... les deux ici, donc on peut camper, je vais voir un peu. Ouais, on peut camper ici et se les faire, faut d'abord tuer ce qui arrive. Voilà, je vais voir un peu la visibilité sur ça. Ah, c'est pas si mal. Aussi pour le cercle, je sais pas si je l'ai dit. Euh, vous avez 50% de chambres de tirer dans le cercle intérieur et 50 dans le cercle extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. 20 HP, 27 HP. Evidemment. P'tite piche nette. C'est bon, il va mourir. Par contre, il y a toi qui va venir, toi t'es un mêlé. Je pense qu'on peut commencer à tirer sur un... Je pense... Sur celui-là ? C'est lequel celui-là ? Attends, qu'est-ce que tu me dis ? Ah, c'est celui-là qui est... loin de nous, en fait. Alors, fais voir le sniper, il peut tirer sur lequel. Il peut tirer sur les deux. Toi tu peux tirer sur celui-là. On va commencer avec celui-là, je pense. Ok, préparation. Sniper. Sniper. Très bien. Celui-là, on l'a pas touché. On va essayer de le finir, évidemment. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Ok. Overwatch. Overwatch. Je suis sur Overwatch. Bah, du coup, pas d'Overwatch. Toi tu peux... Attends, il est où l'autre ? Il est là. On va voir la zone, encore une fois, c'est ça. Proceeding. Ouh, c'est sneaky, là, le... Ouh. Pas mal. Il y a des endroits comme ça, ça peut être à double tranchant. Genre, entre deux petits murs, dans un petit muret, les trucs peuvent vous tirer dessus et tout ça. Ça peut être la merde. Nickel, très bien. Ok, nickel. Nickel, nickel. Toi tu vois les deux... Toi tu vas... Toi tu vas... Toi tu vas pas voir grand chose. Ça peut passer un peu. Le sniper... Il voit la tête. Très bien. Ouais, je pense qu'on peut tuer le truc. Eh, c'est pas mal. C'est passé. Alors, entre le sniper... Un petit coup de pistolet aussi. Très bien. Euh... Toi. Tu peux le tuer... Est-ce qu'on essaye de tuer le... L'œuf aussi. Comme ça on tire un peu sur les deux en même temps. Euh... Maintenant il nous reste... Toi il faut recharger. J'ai eu ça. C'est l'œuf qui n'a pas eu un coup. Voilà. Bah nickel. Ok. On va péter le nid pandorien. Ouf. C'est bien passé. Je suis content. C'est bien passé. Le début est pas très dur. Parce qu'ils ont pas d'armes et tout ça. Les pandoriens. Après ils s'adaptent évidemment. Mais euh... Mais ouais. Au début c'est pas très compliqué. Donc autant en profiter. Donc là c'est... C'est bien ce qu'on a fait. Alors. Ni pandorien détruit. Les ni pandoriens ont été neutralisés. Abandonnés par ses habitants. Le reste d'une année peut pousser un soupir. Première initiation. Un être mystérieux connu comme l'apôtre des incroyants. Un servant de l'exalté est passé par la base. Et ça, un message suivant. Quelle est la nature de l'être humain ? Pouvons-nous changer ? La faute est-elle dans nos âmes éternellement impossibles à atteindre ? Ou dans nos corps brisés ? Le projet phénix peut-il être la voie du changement ? Il ne revient pas à l'humble apôtre que je suis de prendre une telle décision. Mais je vous souhaite bonne chance. Que vos actions plaisent au gardien du seuil. Il vous trouvera lorsque vous aurez prouvé votre valeur. Continuez. Il semble que nous ayons commencé à gravir les échanges dans la hiérarchie des disciples. Hop. On refait la mission. Très bien. Et bien bravo. Bravo Fireteam. Lol lol. Alors hop. Tire de riposte. Qui c'est qu'a pris un niveau ? Très bien. Alors. Furtivité. Bonus de vitesse. Furtivité. Pour un... Asus pas mal. Il y a quoi ? On va regarder les points des gens. On a 10. 10. 10 là. C'est quoi ça ? Insouciant. Dégâts. J'ai l'impression. Dégâts. Bonnus infugés. Précision. J'ai peur en fait de la précision. Honnêtement. L'insouciant ça paraît pas mal. Parce que tu... On va faire des dégâts en plus. Tout simplement. Mais le début en fait la précision d'un sniper va vraiment des fois finir le combat ou pas. C'est à dire comme j'ai dit. Si on tire sur la pince sur le bras. On coupe le bras. Au truc. Le machin va plus nous attaquer. Vous voyez. Le monstre va plus nous attaquer. Hum. Donc je vais attendre. Des fois c'est mieux d'incapaciter les créatures plutôt que de les tuer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va attendre qu'on ait ça. Et comme ça. Ça se contrera l'un l'autre. En tout cas le malus. Pour ce qui est du malus. Là t'as 20 points. Euh. J'aime bien la furtivité. J'avoue. Hum. Ouais. Très bien. Recherche. Donc du coup on a des nouvelles recherches. Les colonies pandoriennes. Les œufs. Ceux de corrupteurs. Les sentinelles. Les tritons. Là qu'est-ce qu'on est en train de faire. Les médikids. Ça c'est bien. Autopsie de chiron. Trois jours. Trois jours c'est un peu long. Euh. On peut faire les œufs. Ça fera quelques ressources en plus aussi. Ok. Euh. Bah quoi faire. Parce que normalement je vais faire qu'un épisode. Par. Par. Pardon. Un seul combat par épisode. Sinon ça prend trop de temps. Euh. Donc on est bien. On a ça. Voilà. Est-ce qu'on a récupéré une autre base ? Euh. Non. On en a que deux pour le moment. On a le relais d'installation qui est en train de se faire. Alors on pourrait en récupérer d'autres de base. Il y a celle-là. Celle-là on avait vu qu'elle avait déjà un satellite. C'est combien ? C'est 360. Ok. Il nous faut plus de matériel. Euh. Nos mecs sont un peu fatigués. On peut continuer un peu le combat. Oh. 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 Hop ! Le Mont Oeuf. 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 un quartier bon ça c'est bien phoenix point on est en train de faire un quartier d'habitation on pourrait faire un deuxième une deuxième station médicale pour se soigner on commence à voir des gens patient médicale pour prévenir niveau prévenir que guérir comme on dit comme ça on soigne plus vite ça peut être intéressant ou alors on fait un centre d'entraînement parce qu'on commence à avoir des gens prendra pas beaucoup juste une personne ce qu'on pourrait faire à la limite ce serait débloquer une autre base encore je dirais pas non pour d'autres bases en fait là on a de la brume qui commence à se former je dirais bien une autre base tu vais la base c'est combien 360 à on n'a pas assez je sais pas trop après on doit fabriquer encore du matériel terminé un mur d'audin très bien pour le moment si on peut avoir un peu plus de de choses ce serait bien alors parfait parfait tu es la base très bien base phoenix un activé donc ça c'est notre troisième s'appelle phoenix aéronautique on doit réparer ça le relais satellite surtout ah il faut aussi le génère il faut aussi le générateur des nouvelles recrues disponibles dans huit jours il va falloir faire ça les nouveaux médikits alors site d'exploration refuge abandonné aucune force hostile n'a été détecté mais probablement des ressources à trouver 40 matériaux pour ça soldats inconnus fort galt refuge de la nouvelle jéricho appelé fort galt nos agents sont sont traités avec prudence le commandant barnabé mamba évoque d'anciens rapports avec le projet phoenix après avoir été davantage questionné il révèle que deux scientifiques appartenant au projet phoenix avait été emprisonné ici à cause d'infection malheureusement ils sont tous les deux ils ont tous les deux péris aussi on pourrait faire les maintenant que j'y pense les missions pour la prochaine fois peut-être la mission pour jéricho et les autres je crois que c'est à nu qui nous demande de faire la mission ou l'autre sinédrion peut-être ouais c'est sinon je crois on peut faire les deux missions aussi maintenant on a assez de monde et assez d'équipement ça devrait passer il semblerait que ces scientifiques qui ne sont qui ne sont jamais parvenus à entrer en contact avec phoenix point et ne savait peut-être pas que le projet phoenix existait même encore mener des recherches dans la région au moment où ils furent infectés le commandant mamba insiste sur le fait que leurs recherches appartiennent au refuge fort galt j'ai qu'une ressource soit partagée avec le projet phoenix est la position du commandant mamba demandez directement les recherches à tobyas ouest remonter la chaîne de commandement alors le problème c'est promptement résolu bien entendu le projet phoenix mérite d'avoir accès au travail de ses propres scientifiques même s'il n'était pas officiellement activé après tout l'amitié repose sur la confiance le projet phoenix est un ami recherche bien et c'est ajouté deux explorations on a eu deux explorations ok cool du coup on a des missions à faire l'abri ça l'abri ça sera plus tard on a on a les missions chez je sais plus c'est qui c'est là oui parce qu'on peut pas le faire nul pas n'importe où en fait ouais c'est ici on a ici et le premier qu'on avait découvert c'est non eux on les a fait cinédrion on les a vu on les a vu cinédrion ou pas non il a pas vu encore il a pas vu cinédrion ok donc nouvelle jéricho Oeuf de corrupteur Oeuf de verre L'évolution pandorienne les équipes sur le terrain ont signé d'avoir vu des versions mutantes avec des parties du corps ayant subi une évolution mais qu'ils soient similaires en apparence aux classifications d'origine ces nouveaux spécimens sont considérablement plus robustes nous pourrions observer l'émergence de plusieurs nouveaux types de pandorien du coup on va bientôt mettre fin à notre épisode ok alors ça c'est ça c'est récupérer des objets je sais pas si j'en ai parlé je crois que c'est la première mission qu'on trouve comme ça du coup ça les sites de ressources comme ça c'est récupérer des objets dans des caisses et fuir c'est tout simplement et les gens en fait les ennemis vont venir constamment vont jamais s'arrêter de venir en fait et du coup il faut récupérer les caisses combattre notre pendant le chemin et après partir mais il y a beaucoup de choses il y a énormément de choses et du coup ils font un véhicule honnêtement ils font un véhicule et ça serait bien aussi d'avoir genre deux vaisseaux deux manticorps comme ça on fait cinq personnes et un véhicule ça serait vraiment cool on verra ça plus tard on va aller là on va rentrer à la base quartier d'habitation qui est construit à phoenix point très bien donc donc c'est bien deux points d'endurance donc là on pourra se reposer plus rapidement alors site d'exploration on n'a pas besoin de passer des heures allez aller s'explorer après quelques heures d'exploration rien d'utile c'est super alors on peut voir que l'endurance revient ok recherche est faite ok nickel ah oui maintenant est-ce qu'on a assez ou pas de la base réparer le générateur 3 jours ok on est bon on va s'arrêter là et pour la prochaine fois on ira faire le jéricho on ira faire jéricho donc les rêveurs se réveillent arrêtez un groupe de soldats déchaînés en théorie ça devrait bien se passer avec notre équipe ah il devrait avoir assez de de résistance on va le mettre à 15 en vitesse parce que la vitesse d'un mastodon c'est un peu la merde hop hop très bien il nous faut encore une armure toi t'es un berserker on a pas vraiment d'armure pour toi mais on fera une armure odin normale mais bon il nous faut des matériaux mais ouais la prochaine fois on fera ça on est bien équipé ça peut aller ça marche à la prochaine portez vous bien ciao ciao ciao